Bonjour Maître, nous sommes à la veille du déconfinement et beaucoup de chers d'entreprises se demandent comment récompenser les salariés qui ont travaillé pendant les quelques semaines de confinement. Tout simplement en augmentant leur pouvoir d'achat à moindre coût pour l'entreprise compte tenu des circonstances que nous traversons. Et le premier vecteur auquel je pense est évidemment la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. Le régime a été modifié par ordonnance dans le cadre de la crise sanitaire que nous traversons. Désormais, il est possible de verser une prime exceptionnelle d'un montant de 1 000 euros à chaque salarié ayant une rémunération annuelle inférieure à 3 SMIC, totalement exonérée de charges pour l'entreprise. Ces salariés vont donc toucher une prime de 1 000 euros. Est-ce que cette prime est conditionnée à l'existence d'un accord d'intéressement ? La condition de l'accord d'intéressement qui avait été fixée par la loi a été supprimée par ordonnance pour permettre plus de latitude et tenir compte des circonstances spécifiques que nous traversons actuellement. Donc la réponse est non. Les entreprises qui n'ont pas d'accord d'intéressement peuvent désormais verser cette prime. Est-ce que le montant de cette prime va être le même pour tous les salariés ? Bien là encore, nouveauté de cette ordonnance, un nouveau critère a été instauré pour permettant à l'employeur de moduler le montant de la dite prime en fonction des conditions de travail liées à l'épidémie Covid-19. Normalement, il conviendra à chaque employeur de rester vigilant pour fixer des critères objectifs sur ces conditions de travail. Une question qui va beaucoup intéresser les salariés. Est-ce que l'entreprise qui avait conclu un accord d'intéressement peut verser un montant supérieur ? Là encore, c'est la petite récompense aux entreprises ayant fait l'effort d'entrer dans une démarche de conclusion d'accord d'intéressement. Le montant d'exonération est porté à 2 000 euros sous les mêmes conditions pour l'ensemble de ces entreprises si l'accord est en vigueur à la date de versement de la dite prime. Une toute dernière question, Maître. Jusqu'à quelle date peut-on verser cette prime ? Là encore, le gouvernement, compte tenu des circonstances sanitaires que nous traversons, a décalé la date butoir qui était fixée initialement au 30 juin. Désormais, tous les employeurs pourraient verser cette prime jusqu'au 31 août 2020. Merci, Maître. Je vous en prie. Merci. Merci. Merci.